Si à la djabi, si à la djabi, waki l'odin. Cette fois-ci là, ça va, mojahika, mashallah. On m'a dit, Dumbuya, tu vas tout faire. Le 31 décembre est devenu une maladie pour vous. Le 31 décembre, le mot seulement ou la phrase de prononcer seulement la date du 31 décembre 2024 est devenu, est devenu, comment on appelle ça, est devenu une maladie mentale et psychologique et physique pour vous. Vous n'avez rien compris. Vous pensez que cette fois-ci là, vous allez vous baser pour affaire d'ethnie là, manicatiser le pouvoir, dire que c'est vous seulement les malinqués qui vont, c'est-à-dire que vous avez le monopole du pouvoir de la République de Guinée. Vous allez, mono, eh, mono, eh, c'est-à-dire que vous allez, vous allez mobiliser les malinqués, soi-disant que le pouvoir appartient aux mandins. Eh, on est, ça c'est fini, autant Brabant. L'époque là est finie. Maintenant, on va rentrer sur un nouveau système de la Nouvelle-Guinée, une Nouvelle-Guinée, une Nouvelle-Guinée de la sincérité. Voilà, on s'en fout de votre problème ethnique là, le pouvoir appartient aux malinqués, on doit détenir le pouvoir, si les malinqués perdent le pouvoir, Céludalem va se venger. Si Céludalem était un rancinier là, tout ce que vous avez fait à son ethnie là, ou au président Céludalem, gagnez les élections trois fois dans un pays libre et transparent là, vous confixez victoire de Céludalem. Si Céludalem était un méchant, comme vous prétendez dans votre ethnie malinquée là, Céludalem est un nom, il va se venger là. Si Céludalem avait le temps là, on était déjà rentré dans une guerre civile depuis. Mais quand on vous disait que le mandat de Momadi Doumbouya est fini là, Momadi Doumbouya sait, Maintenant, d'après mes enquêtes, d'après mes enquêtes, vous avez vu le 2 octobre là, Momadi Doumbouya nous a montré les armes, soi-disant que les armes appartenaient au Guinée, et ça dit, appartenaient à l'armée guinée là. La famille, j'ai fait l'enquête, le soir, je vais vous montrer les preuves, les armes que Momadi Doumbouya nous a présentées le 2 octobre là, les armes là n'appartiennent pas à la Guinée, ça appartient aux Français, ça appartient à l'armée française. Momadi Doumbouya a organisé là, c'est pour aider les gens, la bouxe, pour s'attaquer aux Maliens, pour déstabiliser le Mali. Le soir, je viens avec les preuves, je vais vous montrer, Momadi Doumbouya est un délinquant, Momadi Doumbouya est un bandit, est un voyou, est un criminel, assassin. Côté de Maliens, Côté de Maliens là, quand on les disait, Momadi Doumbouya déteste les Malinqués, plus que toutes les autres retenies, j'ai dit ça dans mon live, mon live, dernier live que j'ai fait, la fois dernière là, j'ai dénoncé ça. Maliens, Kukwe nyakise Al brahé nyakise flalla ka Maninkala bo mambali mamadi dumboe Katami katami ras doul tobe la Mamadi dumboe atafalika Maninkala komé Sinou Muna mamadi dumboe morfata la Kawam manjana kono Kake manjana dil kalfa Kalbon morfala Al brahé Prefe fanana komé Manjana kono Unanmaso Po sinuwa la société louieasi manjana kono Po a di maninkala A dalbe fa manjana kono Sa dibak koulibali lako ma wasa wako Mena Alemanikal Anka fola ale alemanikal ko men bwalkou non Maman di dungwe adinalbla tororo Adinalbla sikaro Altibola sikamero an aliamalo Abra damina Atifola fola kole mendi Ndelfola abra fola melfoku yerefa odanti Sosol yere odanti Mena Kom alemanikal leka foko Alte kwalta mademela Mbrau fola lembrase Maman di dungwe adinalbla Contre vous le malinke Parce qu'il s'est dit dans sa tête que le manding ne veut pas le soutenir Pour qu'il se cramponne au pouvoir Petit Jordan 31 décembre est devenu une maladie Pour le CNRD La date là seulement est devenu de l'hépatie L'hépatie mentale pour vous là Mais cette fois ci là La Guinée que vous pensez là Je vous ai dit Maman di dungwe adinalbla Toutes les personnes qui sont venues Comment on peut faire campagne avec photo C'est à dire je me demande mal Les analphabètes Soi disant intellectuels Qui sont à côté de Maman di dungwe Pourquoi vous aimez tromper Maman di dungwe ? Vous le trompez pourquoi ? Maman di ne peut pas rester dire qu'il est candidat Le cas de Mali, Burkina, Niger là Et Tchad là Et Gabon là C'est différent Surtout le cas de Mali, Burkina, Niger là C'est très très différent Mais vous êtes en train de tromper Maman di dungwe est un alphabète Maman di dungwe n'a pas été à l'école Vous venez lui tromper avec les photos Il dit c'est ici là Mautien, Ketien Hé, laissez tomber ça Maman di dungwe a signé des documents Il a signé des documents Il a remis les copies à la communauté internationale On ne lui a pas forcé Ou il a souligné 10 points Espèce d'analphabète que vous êtes Vous êtes des ignorants Vous pensez que Maman di dungwe a l'audace De dire qu'il est candidat Il voulait prononcer sa candidature le 2 octobre Pourquoi il a évité ? C'est vous qui jouez Maman di dungwe sait qu'il est assis dans le feu A partir du 31 décembre Maman di dungwe ne sera plus reconnu Comme président de la transition Il sera reconnu comme un président de trahison Président de la trahison Vous les petits malinqués qui rêvez La bande des ethno que vous êtes là Vous avez la mentalité de l'ethnocentrisme Dans votre crantologie là De 58 jusqu'à aujourd'hui là Vous pensez que cette fois-ci là ça va marcher ? Tout ce que Dieu fait est bon Tout ce que Dieu fait est bon Maman di dungwe pensait qu'il était trop intelligent Pour tromper la communauté internationale Avec les beaux discours de 5 septembre Les Guinéens ne se parlaient pas La justice sera la boussole Cette boussole est devenue sous-sol Il n'y a pas de problème Donc le combat continue Maman di dungwe On t'a dit, on t'a dit Toi même qui sais où tu es aujourd'hui là La France qui voulait t'aider là Voilà maintenant le Parlement français A pris d'autres phases maintenant D'interrogatoire Maman di dungwe La semaine prochaine Il y aura deux équipes d'enquête Qui vont atterrir à Conakry Pour faire les vérifications De tout ce qu'ils ont dénoncé au Sénat Au Parlement français là Emmanuel Macron ne peut pas imposer Une dictature au Sénat français Emmanuel Macron Il risque même d'être destitué Même en application de l'article 5 En application de l'article 5 On peut destitué Emmanuel Macron Emmanuel Macron ne respecte pas Il ne respecte même pas Les droits des français Même la démocratie La cour constitutionnelle Emmanuel Macron ne respecte pas La cour suprême Emmanuel Macron ne respecte rien en France C'est pour cela que je laisse donner le nom là Monsieur tout faire Il s'appelle monsieur tout faire Lui il peut faire tout en France Il ne sera jamais dérangé Maintenant nous on va montrer à monsieur Emmanuel Macron Le 30ème décembre 2024 Nous les Guinéens On va prendre notre responsabilité en main Parce que c'est incroyable Tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui là Les médias français ne parlent pas de ça Personne ne parle de ça Si ce n'est pas Média Comment on appelle ça ? Comment on appelle Média là ? Média Park C'est Média Park seulement qui parle de la Guinée un peu France 24 RFI Toutes les autres médias françaises ne parlent rien de la Guinée On sait qu'on nous a imposé un criminel Un sanguinaire qui est titulaire d'un passeport français Mais le 30ème décembre Vous avez vu c'est devenu des cauchemars Vous avez vu soi-disant des leaders Je ne sais même pas moi c'est ma première fois même de voir les gens là Des petits semi-analphabètes qui se réclament les leaders Eux-mêmes ils ont écrit sur leurs pages là Vous avez vu c'est écrit la fin de la transition C'est la phrase là même que j'ai aimée C'est ce qu'ils ont écrit là Ils ont écrit en gros modo comme ça là La fin de la transition Donc continuez à bloquer mes pages là On va débloquer, on va parler Ça vous fait mal non ? Continuez à bloquer nos pages C'est nous Nous sommes là aujourd'hui C'est pour donner les informations aux Guinéens en temps réel Mamadi Doumbouya C'est-à-dire la date du 31 décembre Est devenu une maladie cauchemar pour le CNRD Vous n'avez rien compris encore Maintenant les petits ethnos qui rêvent là Les petits délinquants de CNRD qui rêvent là Qu'il va se cramponner là Vous n'avez rien compris encore Mais on va vous faire comprendre On va vous faire comprendre Que lui-même il sait qu'il n'est pas légitime La constitution qu'il voulait inventer là Pour éliminer les leaders là Il sait que ça ne peut pas marcher Mamadi Doumbouya n'est pas politicien Le CNRD n'est pas un parti politique Je vous ai donné la définition Du CNRD là Le CNRD Le mot CNRD Ce n'est pas un parti politique Voilà C'est corruption nationale Le regroupement délinquant C'est la définition du CNRD Corruption nationale Regroupement délinquant Donc ce n'est pas un parti politique Lui maintenant S'il peut devenir candidat là Il va enlever les tenues C'est après 5 ans Il peut revenir Mais pour dire que Vous allez imposer Mamadi Doumbouya comme candidat là Hey Ça ne fait pas marcher Il a la peine là Il a signé des documents Il a remis à l'ambassadeur des Etats-Unis A Konakry L'ambassadeur de l'Allemagne La France même Monsieur C'est un voleur de vin rouge là Lui-même Ils ont les copies Mais vous n'avez rien compris Vous jouez avec le feu Je vous ai tout le temps dit Cette guerre civile Que vous voulez organiser En ethnisant l'ethnie malinquée En impliquant le mandingue Dans cette guerre civile là On va vous donner l'occasion On va Ça va péter Ça va péter Mais cette fois-ci là Il faut que On va apprendre à se respecter Toutes les ethnies Parce que vous Votre problème en Guinée aujourd'hui C'est tout sauf C'est l'Oudalien au pouvoir Ça C'est avéré maintenant Tout votre problème C'est contre l'ethnie Peul Le Peul ne doit pas diriger ce pays là Celui ne doit pas être président Futur président de la République de Guinée Mais Ça va se savoir On va se montrer maintenant Face to face Face to face Vous savez Comme on dit en poulard là Dirudir Kohankajimba Vous avez dépassé les bornes Vous avez dépassé les limites Maintenant quand je disais aux malinqués là Mamadi Doumbouya ne vous aime pas là Il est parti fermer Il est parti fermer Où les malinqués s'est débrouillé là Sigurim partout là Dans les mines d'or là Voilà aujourd'hui c'est Mangana L'armée même Avec les bas réels L'image là aussi a fait le tour du monde C'est pour vous dire que Mamadi Doumbouya Est un criminel Pathologique Est un criminel pathologique Est un psychopathe délinquant C'est pour cela que je les qualifie De psychopathe délinquant Criminel Voyou Bandit Donc portez-vous bien Continuez à bloquer Aujourd'hui Il y a un autre système Quand vous allez bloquer notre page là On va aller acheter Deux ou trois Trois pistes Qui ne sont jamais utilisées C'est le nouveau système Quand on bloque notre page là Il faut acheter seulement Deux à trois pistes Nouveaux Tu mets encore dans le téléphone Le live revient Il ne peut pas s'attaquer à la page Il ne peut pas couper aussi le live Donc c'est ce qui va se passer Entre nous maintenant Il n'y a aucun problème Donc portez-vous bien C'était ça On se reprend plus tard le soir Maintenant j'ai récupéré Les deux pages Mais il n'y a pas Il n'y a pas Et Raman Oui Bonjour Bonjour Comment est-ce que vous comprenez ? Comment est-ce que vous comprenez ? Comment est-ce que vous comprenez ? C'est le monde que vous comprenez C'était un peu Il y a des gens Il y a des gens Il y a des gens Ils y travaillent Ici Oui Aujourd'hui Non Il y a des gens pathologique quand il dit seulement 31 décembre c'est devenu une maladie pour le CNRD donc portez-vous bien on se reprend on se reprend ce soir donc ciao ciao un délinquant comme ça tu viens t'attaquer à une nation tu penses que tu es plus béni et puis je me demande même les gens même qui poussent Mamadi Doumbouya à dire qu'il doit se présenter comme candidat vous oubliez qu'il a fait un procès au DADIS au CNDD vous oubliez que Mamadi Doumbouya a gisé les DADIS crime contre l'humanité il n'est même pas élu par le peuple lui il fait le procès au DADIS et c'est lui le même délinquant qui a signé 10 accords il a remis les copies à la communauté internationale à la CEDIAO c'est lui le délinquant là qui ne respecte rien à son article 46 65 55 47 8 37 77 il ne respecte pas lui-même ses propres chartes qu'il est venu imposer au Guinée il ne respecte il est qui la Guinée appartient à son papa vous rêvez les petits ethno malinquiens là vous allez voir c'est un délinquant comme ça qu'on va laisser un criminel comme ça diriger le pays il nous a bahouré le criminel international intellectuel bahouré les criminels intellectuels internationaux c'est patolo c'est à dire comment c'est délinquant intellectuel là bahouré il nous est venu nous mentir ici il y a eu 2000 kilomètres de route hé Dieu connaît la vérité on a vu les 2000 kilomètres de route en Guinée non donc portez vous bien en qui qu'il est donc en qui qu'il est en attaïka détaille qu'on a fait que de tellement côté france même la femme de mon mari d'oumbouya risque même d'avoir une enquête préliminaire à l'air là mais le soir je vais donner les détails je vais donner les détails c'est devenu chaud sur Fantagbe même Fantagbe en train de dire à mon mari d'oumbouya de ne même pas tenter de devenir candidat mon mari d'oumbouya laisse les gens l'attendre en erreur tu peux pas juger les dadis ça dit il faut être seulement un idiot un stupide mental tu juges les dadis tu les mets en prison crime contre l'humanité et tu n'es pas légitime toi tu as assassiné plus que les dadis tu les prends tu les fous en prison et toi l'arrogant que tu es tu prends une montre de 1 million d'euros 1 million d'euros montre est-ce que toi tu peux diriger un pays tu n'es qu'un vaillou criminel délinquant satanique comme on m'a dit d'oumbouya satan et satanique toi tu es le grand frère de pharaon de l'Egypte voici un criminel comme ça un petit un alphabète qui va venir s'imposer tu penses que les armes là maintenant selon mes enquêtes je vais dire ça au guiné parce que nous tous on a cru au début que les armes là que tu nous as présenté le 2 octobre appartenaient au guiné or c'est faux les armes là appartiennent à l'armée française et aujourd'hui je vais les montrer les preuves je vais sortir les preuves les armes là appartiennent aux français c'est une c'est une façon d'organiser les armes là pour venir s'attaquer au peuple malien là Asmi Goïta qui est un grand complice mamadi d'oumbouya vous avez amené les armes là c'est pour amener les armes là entre la frontière de Mali et la Guinée je vais rentrer dans les détails donc peuple de Guinée c'était ça la nouvelle donc c'est avéré le soir je viens avec des preuves moi je parle avec preuves nous sur les réseaux sociaux on parle avec des preuves le soir je vais vous montrer les preuves donc portez vous bien ils nous ont fait rêver la Guinée armée c'est faux les armements là c'est pas pour la Guinée c'est pour la France c'est pour Emmanuel Macron les armes là c'est pour la France c'est pour la France et les armes là n'appartiennent pas à la Guinée c'est pour la France tout ce que mamadi d'oumbouya nous a montré le 2 octobre là n'appartient pas au Guinée ça appartient aux français voilà je parle avec des preuves le soir je vais vous montrer aussi dans mon direct les preuves ce que je suis en train de dire donc portez vous bien le délinquant le 31 décembre là c'est ta maladie délinquant satanique de d'oumbouya là voilà le délinquant satanique de d'oubouya quand je suis en train de dire je suis en train de dire quand je suis en train de dire